Salut tout le monde, alors avec votre professeur Zuhair Nsari. Alors nous sommes arrivés à la septième leçon, droite remarquable dans le triangle. Moussaqimâs al-hamma fi al-mutsallaf. Alors je vais apprendre à connaître et utiliser la définition de la médiatrice et caractériser ces points par la propriété d'équidistance. Construire le cercle circonscrit d'un triangle. Construire l'orthocentre d'un triangle. Maîtriser le calcul de l'air d'un triangle. Connaître et utiliser la définition de la bisectrice d'un angle et la caractériser comme l'ensemble de points équidistants aux côtés de cet angle. Construire le cercle inscrit à un triangle. Danna s'en s'arraf à la qaïdats wasitats al-mutsallats. Kama s'en s'arraf à la daïr al-muhita bi al-mutsallats. a-m học pour celluler le courant. A-m złot-e-mutsallats. B-m'il y a-malks- Signいたi-mutsallats. Que-midi et utiliser la commune. A-mIIença pländique des outis de l'horses. S'en 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 s'reensi $2. A-m dużé termine de l'horses. A-m'hors. A-m'hors. Je vérifie mes prérequis. Alors, pour chaque question, indiquer la réponse ou bien les réponses exactes. Alors, on va commencer par la première question. Dans quel cas le point I est milieu du segment AB? Alors, on va commencer par la réponse, la première réponse, réponse A. Alors, on a ici, regardez bien, la distance AI est égale à la distance IB. I appartient à AB, au segment AB. Donc, on a ici, dans ce cas-là, alors I est le milieu de AB. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, les distances AI et IB sont isométriques. Et I, il appartient au segment AB. Alors, pour la réponse B, c'est une réponse fausse. Pourquoi? Parce que I, il appartient à AB, mais la distance AI, elle est différente de la distance IB. Pour la troisième question, on a, les distances sont isométriques, mais I n'appartient pas à AB. Alors, seulement la première réponse, qui est juste, pourquoi? Parce qu'on a ici, I, premièrement, il appartient au segment AB. Deuxièmement, elle est équidistant de ses extrémités. Alors, on va passer à la question 2. Dans quel cas a-t-on tracé, c'est la question numéro 2. Dans quel cas a-t-on tracé, en rouge, une hauteur du triangle ABC? Alors, pour tracer un triangle, alors il doit être, la hauteur doit être perpendiculaire à la base. Alors, premièrement, on a ici AC, on va représenter ce point-là comme H. Alors, CH, elle est, premièrement, elle est perpendiculaire au support de AB, à la droite AB. Donc, il passe par le sommet, donc c'est une hauteur. Alors, pour la réponse B, c'est la même chose. Alors, CH, la droite CH, elle est perpendiculaire à la base, à un côté du triangle. Et il passe par le sommet opposé, donc on va le considérer comme moteur de ce triangle. Alors, pour le troisième cas, alors, cette droite-là, c'est pas d'une hauteur. Pourquoi? Alors, de toute façon, il est perpendiculaire à la base, mais il ne passe pas par le sommet. Alors, cette droite-là, c'est une autre chose qu'on va appeler une médiatrice. Alors, la médiatrice, oui, il passe par le milieu d'un côté, il est perpendiculaire à son support. Alors, on va passer à la troisième question, je m'excuse, la bisectrice, maintenant, de l'angle X au Y. Et, tracer sur la figure, alors, laquelle? Alors, premièrement, regardez ici, cette droite qui est en rouge, ils nous donnent ici deux angles, mais ils ne sont pas isométriques, ils n'ont pas la même mesure. Ici, il y a 20 et ici, il y a 30. Donc, on ne peut pas considérer que cette droite-là est la bisectrice de cet angle. Alors, ici, on remarque que la droite en rouge, il coupe cet angle-là en deux angles isométriques. Regardez bien cette représentation. Alors, on dit que cette droite est la bisectrice de l'angle X au Y. Pourquoi? Parce qu'il coupe cet angle en deux angles égaux ou bien isométriques. Ici, on peut considérer cette droite en rouge comme bisectrice. Alors, en cas où cette droite en vert est perpendiculaire, on doit ajouter ici un signe de l'orthogonalité. On peut considérer que cette droite en rouge est la bisectrice de cet angle X au Y. Alors, on va passer à la question numéro 4. Alors, c'est un cercle de centre haut. Un diamètre du cercle est tracé sur la figure. Alors, bien sûr, ce segment-là qui est en vert, c'est le rayon, ce n'est pas le diamètre. Alors, celui-là, c'est le diamètre. Pourquoi? Parce qu'il passe par le centre du cercle, ses extrémités appartiennent au cercle. Alors, pour qu'il soit un diamètre, alors on doit avoir un segment dont les extrémités appartiennent au cercle et il doit passer par le centre haut. Celui-ci, bien sûr, ce n'est pas un diamètre. C'est seulement une corde du cercle. Alors, on va revenir à 3. Alors, par rapport au côté des commandes de l'Homem, il est un question qui est le mensonge à la fin. Moncif de l'âme X ou Y. Le cas des commandes de l'Ontario est un plan d'Ontarioix ou de l'Aufmère, il est un plan d'Ontario X ou de l'Aufmère. Ce n'est pas un plan d'Ontario X ou de l'Aufmère. Dit qu'il doit avoir un plan d'Ontario X ou de l'Aufmère. on connaît une pièce de pièce. Il y a b de pièce de pièce de pièce de pièce de pièce. Pour référence... une pièce de pièce de pièce, l'on doit la voir la pièce de pièce de pièce de pièce. C'est une pièce de pièce de pièce de pièce. Pour le sujet 4. La pièce d'obstage à l'a, cette d'aire. Donc, en ce moment, en ce moment, la première partie, cette coute, c'est un peu plus de la d'aire et non plus de la coute. Donc, en ce moment, la deuxième coute, c'est une coute en plus de la coute, c'est une coute, pourquoi ? Parce qu'elle est, c'est un peu de la coute, puis de la coute, ils sont en train de la coute. Alors, on va passer directement au cours. On va parler des médiatrices d'un segment. Alors, la définition, la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Alors, regardez bien. Ici, on a un segment AB, son milieu CI. La droite delta passe par son milieu et bien sûr, il est perpendiculaire à son support ou bien à ce segment AB. Donc, la question D est biste. Ou plutôt, la question d'un segment Alors, on va passer à la propriété. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. Alors, regardez ici, par exemple, M appartient à la médiatrice du segment AB. Conclusion, AM ou bien MA est égal à MB. Alors, on va passer à la propriété réciproque. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc, on va passer à la deuxième partie, médiatrice d'un triangle et cercle circonscrit à un triangle. Alors, les médiatrices d'un triangle ABC sont les médiatrices, bien sûr, des côtés de ce triangle. Propriété. Le point d'intersection des médiatrices d'un triangle est le centre du cercle passant par les trois sommets du triangle. Il passe par les trois sommets du triangle. Ce cercle est appelé cercle circonscrit au triangle. Alors, regardez ici, on va commencer par les données, D, D' et D seconde. Alors, D, c'est ici en vert, la première médiatrice, la médiatrice du segment AB. Alors, deuxième, D' Alors, celle-ci, c'est D' c'est la médiatrice du triangle, la médiatrice du côté BC. Et celle-ci, c'est la troisième, D seconde, c'est la médiatrice du segment AC. Alors, ces trois médiatrices se coupent en un même point. Elles sont concourants en un même point. Ce point, c'est le centre, le centre du cercle, du cercle circonscrit. Ce cercle-là passe par les sommets du triangle. D'accord? Est-ce que vous avez compris? D'accord? Est-ce que vous avez compris? D' acquisition. D'introdu D'ident D' Building. D' C'est-à-dire qu'elle nautique, c'est-à-dire qu'elle nautique est-à-dire qu'elle nautique. Donc, sur la figure précédente, ça veut dire celle-ci, le centre du cercle circonscrit, ce centre-là, il est à l'intérieur du triangle. Il était à l'intérieur du triangle. Mais il peut aussi être à l'extérieur du triangle, comme sur la figure seconde. Alors, on va passer aux hauteurs d'un triangle. Alors, c'est-à-dire que la définition, dans un triangle, une hauteur est une droite passant par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Alors, la hauteur, on dit que c'est une droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Alors, on va passer à la propriété. Dans un triangle, les trois hauteurs sont concourantes en un point appelé l'ortho-centre du triangle. Alors, regardez bien dans la figure. Alors, ici, on a trois angles aigus. Ici, c'est la première hauteur. La première hauteur qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. La même chose ici. Cette hauteur-là passe par le sommet et elle est perpendiculaire au côté opposé. Et la troisième passe par le sommet B, perpendiculaire au côté opposé. Alors, tous ces hauteurs-là, ils sont concourants en un même point qui s'appelle l'ortho-centre. Dans tout ce qui est l'artifat, il est en un point qui s'appelle l'ortho-centre H. L'ortho-centre H est à l'intérieur. Ici, on peut le trouver aussi à l'extérieur. L'ortho-centre H est à l'extérieur du triangle, bien sûr. Des droites concourantes sont des droites qui passent par un même point. Alors, on les appelle des droites concourantes en un même point. R d'un triangle. Alors, on sait tous que l'R d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2, quelle que soit cette base. On peut prendre le côté qu'on veut. Alors, pour calculer l'R d'un triangle, on multiplie la longueur d'un côté, un côté quelconque, par la hauteur relative à ce côté. Alors, par exemple, ici, on a la hauteur relative, c'est celle-ci. On peut la considérer comme un H. Bien sûr, ici, la hauteur relative à ce côté-là, c'est BH, par exemple. Ici, c'est la même chose. Si on prend le côté AB, on doit le multiplier par la hauteur relative à ce côté. Bien sûr, toujours, on divise par 2. Alors, l'R... Je m'excuse. Alors, l'R du triangle, c'est le côté fois la hauteur. Bien sûr, la hauteur qui est relative à ce côté, divisé par 2. Alors, la remarque, la hauteur d'un triangle peut signifier la droite à H, ou bien le segment à H ou la distance à H. Alors, indémenons-nous à ce qu'on appelle l'artifère. Fait-on, nous pouvons nous parler de la droite à H ou la droite à H ou la droite à H ou la droite à H. La hauteur à H d'un triangle peut être extérieure au triangle. Alors, on peut trouver la hauteur extérieure au triangle. Alors, on va passer maintenant à la bisectrice d'un angle. Définition, la bisectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle. Dans la figure ci-contre, on a X au Y est égal à Z au Y est égal à 1 sur 2. Alors, X au Z est égal à Z au Y est égal à X au Y divisé par 2. C'est-à-dire que la bisectrice partage un angle en deux angles égaux. Alors, la bisectrice d'un angle, alors ils partagent un angle en deux angles égaux. Ils ont la même mesure. Alors, propriété. Si un point appartient à la bisectrice d'un angle, alors il est équidistant des côtés de cet angle. Si M appartient à la bisectrice OX de l'angle A au B, alors MI est égal à MG. Alors, il est quand même un angle en deux angles, alors il est équidistant des côtés d'un angle. Alors, si M est égal à MF, alors M appartient à la bisectrice de l'angle A au B. Alors, si un point est équidistant des côtés d'un angle, elle est équidistant. Ça veut dire que ME est égal à MF, la même distance. Si on trouve un point qui est de la même distance des côtés. Alors, vous savez comment trouver la distance entre un point et une droite, par exemple. Oui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le projeté orthogonal de ce point sur cette droite et on trouve la distance. Il y a une droite, par exemple, la distance pour la distance. Donc, si on a une droite, par exemple la distance. Il y a une droite, par exemple, elle est équidante de l'angle A au B à M. Il y a une droite, par exemple, celui N est équidante de l'angle B. Des côtes à la distance. A, E, A ou bien O, A donc, quand on va faire l'éjecité du masque pour la moitié de la moitié pour la moitié de la moitié on peut un peu la moitié de la moitié de la moitié de la moitié on peut la moitié de 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 la moitié pour trouver cette distance on fait le projeté orthogonal de M sur la droite O, A et aussi sur la demi-droite je m'excuse sur la demi-droite O, F et comme ça si on trouve qu'on a la même distance de ce point si ce point est l'équidistant des côtés de cet angle alors il va appartenir sûrement à la bisectrice de cet angle donc on va passer à la bisectrice d'un triangle et cercle inscrit maintenant alors les trois bisectrices des angles d'un triangle sont concourantes alors comme on a déjà vu sur les médiatrices alors aussi les bisectrices sont concourantes en un point mais ce point là c'est le centre du cercle maintenant c'est le cercle inscrit il est dans le triangle abaissé et non pas à l'extérieur il est à l'intérieur du triangle alors c'est le centre du cercle inscrit alors le point de concourant de concours de ces trois bisectrices était à égale distance des trois côtés il est à égale distance des côtés le point il est à égale distance du côté on a déjà vu comment trouver la distance entre un point et un côté ou bien et une droite on fait toujours le projeté orthogonal de ce point alors on dit qu'il est à égale distance des trois côtés du triangle il est donc le centre d'un cercle tangent aux trois côtés du triangle ce cercle est appelé cercle inscrit dans le triangle ou bien au triangle alors le point de concours des trois bisectrices alors le point de concours des trois bisectrices et le centre du cercle inscrit au triangle et d'un oua marquaz d'aïra mouhata bil-moutalette et d'un nocte taqatua monaçifat zawaia il y a marquaz et d'un oua yu shakki le marquaz d'aïra l'mouhata bil-moutalette La distance qui est à l'âge de la distance, nous avons considéré que le mètre est O. Alors, la distance O M, c'est-à-dire que la n'est-à-dire M N R. Donc, la distance O M est-à-dire que le mètre est O N, c'est-à-dire que le mètre est O R. Alors, on va passer à la sixième partie, médiatrice, hauteur et bisectrice, dans des triangles particuliers. Triangle isocèle. Alors, on sait bien qu'un triangle isocèle a deux côtés isométriques, ou bien ils ont la même mesure. La hauteur, la bisectrice issue de A et la médiatrice de BC sont confondues. Alors, la hauteur et la médiatrice, aussi la bisectrice, ils sont tous les mêmes, ils sont tous confondus. Le mètre est-à-dire que la mètre est-à-dire qu'un triangle est-à-dire qu'a, qui est-à-dire qu'a, qui est-à-dire qu'a. Alors, on va passer au triangle équilatéral. Alors, O, c'est l'orthocentre. Alors, O, c'est l'orthocentre, le centre du cercle inscrit et le cercle du cercle circonscrit au triangle à baisser. Alors, dans ce cas, on a les baissectrices qui sont les mêmes médiatrices et, bien sûr, ce sont des hauteurs. Alors, si on a O et l'orthocentre, bien sûr, c'est le point concourant des hauteurs. Alors, si O est le centre du cercle circonscrit, alors c'est le point concourant des médiatrices. Aussi, si O est le centre du cercle inscrit, alors c'est le point concourant des bisectrices. Alors, si on a terminé notre leçon, on peut passer aux exercices d'application. Merci. Merci.